hey matelot ici deux fois et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser la maison que vous avez derrière moi hop ici voyez-vous et puis ma foi c'est une toute petite maison très simple à faire avec très peu de matériaux qui prend pas beaucoup de place très rapide et qui ma foi est assez assez sympathique pour être comme intéressante à faire en tuto je trouve en tout cas hop vous voyez donc vous avez voilà toujours un peu comme ce que j'avais fait un coup sur une des précédentes vidéos un très grand toit qui surplombe complètement la maison comme ça et puis voilà avec une terrasse couverte avec un grand pilier avec avec quand même de quoi faire à l'intérieur vous voyez c'est un nouveau shader d'ailleurs que j'utilise vous voyez qui donne des reflets dans les gens enlevé le f8 voilà qui donne des reflets dans les dans le quartz la voyez au niveau de la lumière on le voit le reflet on fait de la vitre aussi dans le quart je trouve ça c'est assez stylé y avait pas ça sur les bon ça c'est de la lumière mais pas ça sur le bsl bref ici à l'arrière de la maison vous avez même l'entrée d'une mine potentiel je vais pas creuser mais vous avez quand même tout ça donc hop voilà un petit peu que ça donne hop voilà petite maison avec 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 tout ce qu'il faut hop allez on va voir ça en tutoriel et évidemment je vous précise à nouveau que vous aviez voilà toutes ces maisons là que vous avez autour sont aussi des tutoriels qu'on a réalisé sur sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller voir ça si jamais vous avez envie de reproduire une autre de ces maisons sur ce nous on va faire le tuto pour réaliser celle ci du coup je vais vous donner le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser la maison hop hop voilà alors donc on va faire le squelette d'abord de la maison je vais peut-être enlever les shaders pour que ce soit plus lisible voilà donc le squelette de la maison je vais vous donner l'ensemble des dimensions pour la réaliser d'abord et avant toute chose on va faire un carré dans le sol on va creuser d'un bloc vous voyez dans le sol là oui comme ça on va creuser dans le sol d'un carré du coup qui sera 2 à 20 blocs de longueur sur 18 blocs de large d'accord donc c'est 20 blocs sur 18 donc c'est pas un carré parfait c'est un carré plus ou moins c'est une nouvelle forme de carré que j'ai inventé le carré plus ou moins oui c'est un rectangle mais tu dis que c'est un carré ça passe bref 20 blocs de longueur comme ça 18 blocs dans le sens comme ça vous enlevez tout la terre qui à ce niveau là et vous mettez deux des escaliers en andésite poli ici voyez sur le bord sur le bord de notre trou comme ça d'accord et bien à l'intérieur du coup maintenant de ce carré web on va utiliser du quartz lisse ici vous voyez un magnifiquement vous en mettez un sur la façade là on est vraiment sur le devant de la maison sur la façade de la maison vous mettez une bloc de quartz lisse dans le coin à droite et vous mettez une ligne comme ça jusque là de huit blocs d'accord vous allez sur le devant et de là jusqu'à là vous avez huit blocs à nouveau de quartz vous allez sur le côté de là jusqu'au bout ici donc on a dix blocs d'accord hop sur le côté entre là et l'autre coin opposé ici vous avez sept blocs normalement si vous n'arrivez pas au point ici entre les escaliers en andésite ça veut dire qu'il ya quelque chose qu'à foire on va sur le côté à partir de là jusqu'ici et on a dix blocs normalement on est en face de l'autre partie ici on compte un deux trois quatre blocs dans ce sens là on va sur le côté entre ici et ici et on a sept blocs on prend là jusqu'à là et normalement on a dix blocs et on est revenu coller à notre blog de départ très bien magnifique donc on va faire maintenant c'est qu'on va remplir la surface de cette chose forme qu'on vient de faire hop ok donc voilà la forme que vous avez au sol hop on va venir ici voyez donc là on est en façade on va venir ici sur le côté pour mettre des piliers de quartz comme ça sur hop cinq blocs de hauteur ici sur le côté la même chose la même chose ici de l'autre côté un d'accord on les relie les deux et en fait toute cette partie là ça va être un mur ok hop un mur en quartz hop là et donc comme on vient dans le prolongement comme ça maintenant sur à partir de la jus de ce 10 blocs on revient à l'arrière jusque là d'accord de huit blocs normalement vous êtes pile au dessus de cette partie là on vient sur le côté entre là et là il y a sept blocs hop on revient dans l'autre sens et là on va faire 15 blocs d'accord on est juste au dessus du coin voilà comme ça vous voyez donc à partir de là maintenant tout jusqu'au bout ici normalement on est elle arrivait là on a 16 blocs et donc vous touchez le bloc qu'on avait déjà mis à ce niveau là et pareil du coup cette surface ont la rebouche tac 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 ok donc maintenant on va faire un petit mur supplémentaire celui qui va être à l'arrière ici donc il va de quatre blocs de large donc voilà vous êtes à l'arrière de la maison on va faire un pilier ici sur le coin d'accord on est on a vous avez ce bloc là pour l'instant on va mettre au dessus 1 2 3 4 5 blocs de quartz d'accord le quartz lisse encore une fois et c'est ce pilier là on va le prolonger sur quatre blocs au total pour faire un petit mur comme ça d'accord hop on revient en façade de la maison on vient prendre cette ligne là voilà et on va faire un mur au dessus comme ça il va être de 1 2 3 4 et 5 blocs de hauteur d'accord la même chose de l'autre côté du coup pour avoir au total cette chose là alors maintenant on va faire cette partie ici là vous voyez qu'on n'a pas encore même si en réalité vous voyez c'est exactement la même chose que ce qu'on a en dessous alors oula donc c'est pareil je vais donner quand même les dimensions parce que sinon on va me le demander en commentaire alors donc vous avez ce mur ici on reprend ce bloc là et jusque là on va faire 14 blocs hop sur le côté à partir de là juste ici on en a 14 également on va de l'autre côté de notre petit mur ici et à partir de là jusque ici on en a 8 à partir de ce bloc là jusque là on en a 10 et hop entre là et là on en a 6 normalement vous avez ça et ça qui sont alignés bien sûr hop voilà une fois qu'on a ça et bien comme d'habitude on remplit de quartz à l'intérieur hop voilà donc normalement on a notre forme de quartz de la maison qui est fait il n'y a pas encore l'escalier ni l'escalier qui va en sous sol mais sinon la structure en quartz de la maison est faite on va faire le toit maintenant vous voyez l'espèce de grand toit qui est vraiment la particularité architecturale de la maison hop on va prendre le coin ici vous voyez hop on va prendre des blocs de roche lisse comme ça d'accord on va compter au dessus un deux blocs on enlève ici là vous avez votre bloc de roche lisse et l'idée c'est que sur la diagonale ici on va mettre notre notre bord du toit donc en andésite en escalier d'andésite poly à l'envers d'accord et à partir de là on va faire des lignes d'escalier en andésite poly à l'envers sur le côté ici jusque là l'idée c'est pas bien compliqué c'est d'avoir exactement la même chose que ce qu'on avait mis dans le sol ici vous voyez notre grand carré dans le sol on va faire exactement la même chose mais à l'envers à ce niveau là au dessus pour avoir le toit donc voilà hop donc à partir de là jusque donc de là tout jusque là 17 blocs d'accord d'escalier à l'envers et on est au dessus du coin en dessous hop sur le côté on a de là à là on a 19 blocs on est pareil au dessus du truc en dessous tac de là jusque là du coup on en est à 16 blocs et on est revenu coller à notre bloc de départ et bien maintenant vous avez un grand carré vide à l'intérieur et l'idée c'est qu'on va le boucher comme vous pouvez le voir avec de la roche lisse voilà ce que ça donne avec un grand toit tout plat et puis puis je mets rien dessus puisque c'est une maison que j'ai voulu vraiment simple donc on va laisser ça comme ça ici du coup j'ai mis en place le repère pour faire des murs mais c'est pas ça qu'on va faire pour l'instant on va faire l'escalier vous voyez hop l'escalier là bas donc qui est en plein milieu qui est de trois blocs de large très bien donc on va venir ici vous voyez dans le coin de la maison est et voilà on va mettre trois escaliers en quartz comme ça et on va aller faire descendre jusqu'à jusqu'au sol tac ok voilà donc l'escalier on va directement placer le grand pilier vous voyez du toit là bas donc on va utiliser des dalles de roche lisse ainsi que du muret en andésite d'accord hop donc sur la petite terrasse à ce niveau là on va revenir prendre le coin d'accord on va venir prendre un bloc en diagonal on va mettre un bloc de roche lisse dedans on va mettre des murets en andésite par dessus jusqu'au plafond voilà magnifique ah bah voilà ça ressemble à quelque chose ok autour de ça on va utiliser des dalles de roche lisse sur toute la surface de notre petite surface hé hé alors une fois qu'on a rempli notre petite surface ici tiens il y a voilà on va mettre en place les murs que l'on va utiliser du coup on va mettre avec du chienne noir hop d'ailleurs non j'ai déjà fait alors j'aurais pas dû donc on va partir du rez-de-chaussée ici vous voyez on va commencer directement par le truc le plus délicat on va dire vous allez prendre le coin à l'arrière ici vous voyez de la maison là où on avait laissé un trou et bien du coin ici sur 2,3,4,5,6 blocs de large vous allez mettre une ligne de blocs comme ça directement sur le sol et vous allez même le doubler et le prolonger jusqu'au plafond après bon ça sera partout la même chose pour tous les blocs de planches que je vous mets au sol il faudra les prolonger jusqu'au plafond pour pouvoir faire des murs voilà donc ça c'était le mur le plus compliqué donc il n'était pas spécialement compliqué mais bref on prend ici notre coin vous voyez le coin à côté de l'escalier on met sur la diagonale un bloc et on va mettre 2,3,4,5,6 blocs de planches de chaînes noires hop on en met un petit bloc ici comme ça sur le devant et un autre de l'autre côté de la même façon on va laisser deux blocs d'ouverture puis après on va mettre une ligne de blocs de 5 blocs vous voyez 1,2,3,4,5,5 blocs de mur qu'il faudra monter pareil au plafond là normalement vous avez deux blocs par rapport à ce mur là de l'autre côté on va faire la même chose on va mettre donc deux blocs de vide ici on va mettre 1,2,3,4,5 blocs de planches ici pour le mur par devant ici comme ça on va en mettre 3 puis on va laisser une ouverture de 5 blocs 1,2,3,4,5 d'accord et on va mettre deux planches qui collent au mur de l'autre côté du mur ici on va laisser un bloc de marge par rapport au bord on va mettre deux blocs de planches comme ça d'accord on va laisser pareil que de l'autre côté 4 blocs 5 pardon 1,2,3,4,5 blocs de marge ensuite on fait une petite ligne comme ça de 3 blocs de planches comme ça d'accord et puis on monte tout ça jusqu'au plafond voilà alors ça c'est bon pour le premier étage donc pour le deuxième étage ici l'idée c'est que l'on va prolonger les formes des murs qu'on a mis au premier étage directement au second étage ici vous voyez ici là ça prolonge le mur d'en dessous ici ici ça prolonge le mur d'en dessous et pareil à ce niveau là vous voyez tout cela se prolonge donc à partir du coin ici vous prenez un bloc comme ça sur décaler du bord vous en mettez deux au dessus de ce qui est en dessous pareil vous mettez deux blocs de trous vous mettez cinq blocs de planches deux blocs de trous trois blocs de planches d'accord jusqu'ici hop sur la ligne à l'arrière vous mettez un, deux, trois, quatre, cinq blocs sur le côté vous revenez comme ça vous mettez deux blocs de planches comme ça et normalement vous êtes aligné avec en face deux blocs de trous cinq blocs de planches deux blocs de trous et deux blocs de planches voilà maintenant on monte tout ça au plafond hop ok donc on commence à avoir vraiment notre structure de maison ok ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre les vitres en place donc ici vous voyez là ce sont des fenêtres donc on va combler complètement de vitres ok pareil au dessus ici ce sont des fenêtres entières hop voilà donc je les mets pas tous pour aller un peu plus vite au niveau de la vidéo mais voilà vous avez compris l'idée hop finalement je les mets tous donc voilà comme ça c'est fait mais la maison est pas petite enfin si elle est petite du coup ça va vite hop voilà comme ça donc pour les fenêtres ici aussi on mettra une fenêtre complète ici vous voyez faudra tout reboucher comme ça hop alors ici par contre on aura une entrée vous voyez donc là ici ça sera une entrée donc on va mettre juste des blocs de vitres en dessus ici ça sera un couloir donc on ne met rien ici ça sera tac 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 une porte donc des portes ici pour pouvoir accéder à un escalier pour descendre dans les mines en sous-sol de manière générale voilà ici on a la chambre ou une pièce en tout cas hop à l'étage ici vous voyez j'ai pas mis de vitres à ce niveau là ce qui est normal vu qu'on aura une porte on va utiliser des portes oui je pense que là vous vous en doutiez qu'on va utiliser des portes quand je dis qu'on met des portes hop tac tac ici aussi voyez vous alors on va continuer avec la vitre et on va le mettre sur le côté de l'escalier ici comme ça tac ici vous voyez et on va faire le tour de tac voilà on reprend ici et on en met là voilà donc ça c'est pour faire le tour de la terrasse du dessus on va utiliser du coup les murets en andésite maintenant et on va venir mettre quelques supports pour le toit parce que vous le voyez pour l'instant le toit il tient en lévitation juste avec ce pilier là uniquement au niveau du sol ce qui est pas très logique donc on va venir prendre cette façade là ici on part de ce bloc là on en met un bloc en diagonale et on met un muret la même chose de l'autre côté du mur ici en diagonale un muret paf de l'autre côté aussi là bas hop on prend notre petit coin on va en diagonale un muret là bas pareil coin diagonal muret tac point diagonal muret et hop ici on a un coin aussi vous voyez hop ici comme ça ici du coup pour être aligné avec les autres donc là vous avez le bloc du coin diagonale muret ben voilà tout de suite c'est beaucoup plus réaliste ok il nous reste encore 2-3 petites bricoles à mettre pour être vraiment bien du coup ce sont vous voyez les grandes trappes les grands murs en trappe que j'ai mis sur l'arrière de la maison donc on va les faire ici comme ça je vous invite à compter à partir du bord de notre parcelle 1, 2, 3 et 4 blocs pour mettre votre première trappe en chaîne vous voyez on va mettre 3 trappes en chaîne comme ça hop vous comptez 2 blocs de décalage 1, 2, 3 trappes en chaîne encore 2 blocs de rien et re 3 trappes en chaîne l'idée maintenant c'est que ces trappes en chaîne on va les hop les additionner les unes sur les autres pour faire tout un mur jusqu'au plafond comme ça vous voyez alors moi ce que j'aime bien hop voilà c'est faire ça vous êtes tout au dessus de votre tour de trappe et vous cliquez jusqu'à fond la caisse je sais pas moi ça me fait marrer ah marrer c'est un bien grand mot non voilà voilà vous mettez en accroupi pour pouvoir placer les trappes voilà alors du coup j'ai fait une petite variante par rapport à la maison que j'avais fait à la base là-bas là vous voyez sur cette mur de trappe sur ce mur de trappe j'ai mis des trappes vraiment tout jusqu'au toit jusqu'à coller au toit d'accord voilà ce que ça donne et sur la maison modèle j'avais pas mis de trappe jusqu'au toit vous voyez il y a une j'avais laissé un écart donc voilà vous avez les deux les deux modèles vous voyez vous pouvez trouver bien évidemment enfin refaire celui qui vous plaît le plus voilà mais c'était au choix bien évidemment alors on va faire là le sous-sol en tout cas l'escalier qui mène au sous-sol je n'ai pas vraiment fait le sous-sol complètement moi-même bien sûr parce que parce que parce que ben j'ai pas envie comme ça vous pouvez vraiment faire le sous-sol que vous voulez alors d'abord et avant tout on va venir prendre des blocs de quartz ici comme ça et on va prolonger la ligne jusque là d'accord hop on va utiliser du coup les escaliers en quartz que je n'ai plus dans mon inventaire voilà et on va faire une ligne de quartz comme ça tac 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 et on va creuser un escalier tout simplement hop en dessous voilà donc alors moi forcément je suis sur une flat map sur le serveur pamplemousse ah oui alors c'est vrai que j'oublie de le dire à chaque fois que je fais une vidéo je me dis il faut absolument que je le dise et j'oublie à chaque fois donc on est avec toute l'équipe qui gère les lives d'accord parce que je fais aussi des lives sur twitch et c'est pour ça que c'est souvent dans ces lives qu'on construit les maisons et tout ça donc voilà j'ai une chaîne twitch n'hésitez pas à aller regarder ça et donc on a un serveur minecraft à nous sur lequel vous pouvez venir aussi si vous voulez c'est le serveur amber stone le nom de la map sur ce serveur s'appelle pamplemousse vous pouvez venir visiter tout ce que vous voulez et je vous mettrai ça dans la description ou dans les commentaires tout ça il y a un discord aussi d'ailleurs pour ceux qui voilà c'est le truc que j'oublie tout le temps de dire voilà donc il y a aussi un discord sur lequel vous pouvez venir pour la communauté et c'est froid alors bref du coup j'ai creusé un escalier ici alors on est sur une map sur un monde qui a été généré il y a très longtemps donc du coup on a un gros vide en dessous c'est pas grave hop on construit des escaliers comme ça vous voyez hop et l'idée c'est que sur le côté ici vous voyez de notre escalier il y a de l'herbe partout du coup c'est pas très très joli hop d'abord on va mettre des escaliers à l'envers en dessous ici et on va prolonger comme ça hop ah tout était bien évidemment calculé et donc vous voyez ici sur tout le côté et bien on a de la terre partout l'idée c'est de changer ça pour mettre hop tac 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 de la machin là du bois vous avez compris l'idée hop et sur le côté ici vous voyez on a des escaliers en andésite au dessus et donc l'idée c'est de prendre des blocs d'andésite poli et de les mettre tac tac ici aussi pour faire un mur en andésite poli un bloc d'andésite qui ne dit pas de gros mots il est poli oui j'ai même pas honte de cette blague je trouve même plutôt sympa j'ai pas honte alors il nous reste des finitions à faire et notamment des transats ce que quand même donc des transats ici on va prendre des dalles en sapin on va venir sur notre terrasse à ce niveau là on va faire deux blocs dans le sol et on va mettre voilà trois même d'ailleurs pourquoi pas des blocs de sapin et on va les mettre comme ça pour faire vraiment des transats ok on va venir au dessus ici on va mettre une petite table hop avec des dalles avec des escaliers tac 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 l'astuce c'est d'avoir du coup des chaises et des tables qui ressortent beaucoup du support sur lequel il est là on a du support en quartz donc un sol en quartz donc du coup c'est très blanc il vaut mieux mettre du coup des escaliers très sombres pour que ça ressorte bien ici sur le côté on va mettre des des dalles comme ça vous voyez et on va utiliser quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps mais qui est très 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 bien comme astuce c'est d'utiliser des cadres pour faire des assiettes vous voyez après on prend on prend des machins à manger hop comme ça des pastèques des poissons et tout et on peut les mettre hop comme ça directement dans les assiettes des gens hop et on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'assiettes vous voyez des assiettes carrées qui est assez rigolo moi j'aime bien et on peut agrémenter le reste par des oeufs de tortue pour faire un petit peu comme des verres vous voyez ou des des ustensiles de table ça le fait moi j'aime bien alors pour le dernier la dernière petite chose et mais non des moindres il s'agit donc des lampes comme ça des lampadaires des pas des lampadaires des lampes donc on va faire on va prendre des chaînes comme ça on va le décaler de 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 blocs comme ça donc on va prendre notre coin derrière notre pilier on va compter 1 2 3 4 5 6 7 8 et 2 3 4 1 2 3 ouais c'est bon on va mettre notre première chaîne comme ça à 3 blocs de hauteur ok vous avez bien suivi 8 blocs à partir du coin 3 blocs comme ça hop on met 3 blocs de chaîne on met 2 blocs de relampe au craie dessus on rajoute des trappes comme ça hop tac 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 mais pas en dessous par contre parce que j'ai pas envie hop on va les décaler de combien 1 2 3 d'accord à partir de la chaîne ici vous comptez 1 2 3 blocs sur le côté 1 bloc vers l'arrière et repareil 1 2 3 hop comme ça ici ici en plein milieu vous mettez 2 blocs de chaîne et sur le dernier vous mettez juste un seul bloc de chaîne ok vous mettez des gros lampeaux créés en dessous tac tac vous mettez des hop comme ça et puis voilà ça rend plutôt bien est-ce que j'ai oublié quelque chose je ne crois pas si peut-être voilà donc des feuilles on va utiliser quelques feuilles aussi et on va aussi mettre une lampe ici comme ça voilà d'accord donc sur le côté de la maison quelques feuilles de la marque que vous voulez oui parce que ce sont des marques de feuilles hop comme ça histoire de faire un petit peu de un petit peu joli à partir de là donc au dessus de l'escalier vous allez compter à partir du bord un bloc sur le côté 1 2 3 blocs par devant 2 2 blocs de chêne voilà ocre et et trappe tac 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 etc etc vous l'en mettez de l'autre côté aussi voilà on est pas mal c'était une petite maison de toute façon maison facile et très rapide à faire sur ce alors on peut aussi rajouter de l'andésite poly en face de l'escalier vous voyez pour faire un petit chemin hop voilà tac 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 vous voyez pour faire un petit chemin qui nous permet de rejoindre la route que vous mettrez dans ce sens là voilà normalement cette façade là de la maison doit être en face d'une route plus ou moins loin et c'est ce petit chemin là qui doit y rejoindre voilà je vous souhaite à tous un très bon jeu en ce qui me concerne c'était la dernière vidéo pour le défi d'une vidéo par jour pendant un mois je n'ai pas réussi à faire ce défi mais j'ai quand même été beaucoup plus productif qu'à l'accoutumée du coup c'est cool bref on se retrouve la prochaine fois je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine et à la prochaine par la prochaine à la prochaine la prochaine Sous-titrage FR ?